La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce samedi, Rose Wardini en garde à vue. Polémique autour de la double nationalité de certains candidats à la présidentielle. Professeur Daudeniaï freine les rumeurs sur sa nationalité, dont Libération au même moment a fait Rose Wardini toujours. Le journal titre Les Découvertes des Enquêteurs. Elle a été placée en garde à vue pour quatre incriminations, dont escroquerie au jugement, mais aussi faux en écriture authentique et publique. Ce qu'elle a dit à la DIC et les révélations de l'enquête, Dr Cherti Djanji et professeur Daudeniaï demandent toute autre nationalité que celle sénégalaise. Pendant ce temps, Vox Populi nous parle de report ou pas report. Maki Demelratil, l'imbroglio politico-électoral, s'interroge ce journal. Le président s'adresse aux Sénégalais à 12 heures. Le PDS a déposé sa proposition de loi pour le report. Le bureau de l'Assemblée convoquée d'urgence pour ce matin à 10 heures. Thérèse Feuille plaide pour un report de six mois. Le PDS sur la même longueur d'onde. Il est midi, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le président parle à 12 heures. Rose Wardini en garde à vue à propos de sa double nationalité présumée. Le PDS veut un report de six mois de la présidentielle. Sale jour d'histoire, titre pour sa part L'Observateur, adresse à la nation du chef de l'État à 12 heures. Report agité de la présidentielle pour au moins six mois. Dans Walfour Quotidion, faux suspense. La proposition de loi du PDS examinée en urgence à 10 heures, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Campagne électorale, titre pour sa part, baisse bille le jour. Le chef de l'État parle à midi. Amadouba reçu par Maki hier. Avant son enregistrement à la RTS. Diomaï, président, dénonce une haute trahison. Le PDS dépose une proposition de loi pour un report de six mois. Le bureau se réunit ce matin. Rose Wardini en garde à vue pour sa double nationalité. Probable report de la présidentielle, le journal enquête titre tout s'emballe. L'adresse de la nation du président de la République attendue aujourd'hui. Maki Sall a reçu Hidi, Aminata Mengindia et Amadouba, entre autres, hier au palais. L'Assemblée nationale se réunit ce matin pour le vote d'une loi sur le report du scrutin du 25 février. Idrissa Seck joue la carte de l'apaisement et se présente en rassembleur. Mais la cadence s'accélère sur l'organisation de la présidentielle 2024 dans Sud Quotidien. Démarrage de la campagne électorale Sauf Tsunami, ce dimanche à minuit. 21 jours pour convaincre. Maki Sall est face à la nation à 12 heures, selon certaines sources. Les députés du PDS déposent une proposition de loi portant sur le report de la présidentielle. La candidate Rose Wardini placée en garde à vue. La titre l'Assemblée en selle. Maki Sall s'adresse à la nation à 12 heures. Le bureau de l'Assemblée convoqué en mode fast-track. Le procureur entame la traque des faussaires. Rose Wardini en garde à vue. Dioma et Faïe pourraient être entendues par les enquêteurs. Cependant, le Soleil nous parle d'un projet de 602 milliards de francs CFA. Aliko Dangote va investir dans l'exploitation du phosphate au Sénégal, nous renseigne ce journal. Revenons avec le journal Rémi Quotidien. Décis ce vendredi de l'artiste-chanteur Cher Koulibaly. Le groupe Papé Cher perd un de ses deux poumons. Encore une mauvaise nouvelle pour le monde de la culture. En sport, dans le journal Rémi Sport, après les critiques, la CAF écarte les arbitres du Sénégal-Côte d'Ivoire. Le journal Stade en but et trois passes décisives. Sadio une 5e canne en demi-teinte. Dans une lampe, remake contre Tafatine le 21 juillet. Bala à l'INSEP de Paris pour quatre mois. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.